tu es détenteur des little rabbit cette vidéo te concerne n'hésite pas de suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre en quoi consiste la migration de cette crypto car nous connaissons bien que jusqu'à présent il ya d'autres personnes qui n'ont pas encore migré à la v2 alors si par exemple toi tu as encore des jetons 21 tu ne sais pas encore migré à la v2 essaye de suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce qui est en train de se passer je te réponds par rapport à la migration des little rabbit car j'ai connu beaucoup de questions en ce concerne cette migration beaucoup des gens n'ont pas encore migré à la v2 car la migration a été interrompue brusquement en quelques heures et beaucoup de gens ne sont pas encore migrés à la v2 alors avant de continuer je tiens d'abord à remercier la communauté vous êtes nombreux à me regarder merci du soutien mille merci à tous ceux qui partagent mes contenus à chaque fois que je publie une vidéo mais à titre d'avancement je ne suis pas ton conseil financier fait toujours ta propre recherche si tu veux investir dans le monde de la crypto alors on n'est pas beaucoup parler s'il s'agit de vérifier quelques quelques actualités de cette crypto little rabbit v2 load up your bag now donc là c'est juste l'adresse qu'on est simple de parler de la v2 et ici on dit we have successful sublimits et request on coin market to update our contractes adresse donc c'est dans le sens de dire que la mise à jour a été a été mise a été effectuée avec succès sur coine manco coin market cap en rapport avec un rapport avec les contrats l'adresse du contrat de la v2 donc tu peux déjà constaté que la v2 est déjà mise en considération ici on parle seulement de toujours de la migration au cas où vous ne les surveilleux pas ce sont le mise à jour nécessaires les sortes récentes nous avons migré vers la v2 des littorales but qui a moins d'approvisionnement et des taxes avec un contrat intelligent amélioré donc là c'est juste toujours en consacé concerne la v2 alors si toi tu n'as pas encore migré à la v2 comment est ce qu'il faut faire pour pour migrer parce que nous connaissons bien que la migration avait commencé mais tout juste un moment donné ils ont interrompu cette migration alors comment les faits qu'elle quelle solution faudra-t-il se prendre par rapport à ça alors moi personnellement j'ai eu le temps de poser des questions sur l'état leur habite j'ai eu à discuter avec avec un développeur de l'état leur habite on a eu même à me répondre par rapport à ça j'imagine c'était c'est peut-être la même chose avec toi tu voulais savoir des quoi il s'agit en ce qui concerne cette migration alors il ya eu vraiment beaucoup de gens qui commençaient à poser des questions comme à faire comment 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 il ya eu vraiment beaucoup de comment alors comment est-ce que je procède et à cela eh bien j'étais en contact avec un développeur de la et juste constaté que j'ai simple de discuter avec un développeur de l'état leur habite donc ici et l'eau sont watte ou doux de dose ou heb note mais gratt et donc à y m'ont répondu directement sur l'ifo et une convaincée week-end et puis fume de migration watte de wall et you make the use donc c'est dans les sens des dix qu'ils m'ont posé la question les portefeuilles que j'ai toujours utilisé mon au fait moi je ne le tiens pas des jetons de l'état leur habite mais j'ai un peu de déposer cela pour permettre à ceux à la communauté qui détiennent des délits de leur habite comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre donc là j'ai répondu dans le sens de décor j'utilise traste wallets comme portefeuille si toi tu utilises traste wallets est simple de suivre aussi ça va aussi nécessairement td si ce n'est même pas les traces wallets même si c'est autre portefeuille ce n'est pas toujours un problème est ici on dit quand le provoque yo v wallets adresse ici ils m'ont demandé des données l'adresse de mon portefeuille l'adresse où j'ai des tiens dans l'adresse de de lito leur habite l'adresse principale où j'ai des thèmes et mêlent d'un rabbit qui m'ont demandé d'envoyer ça j'ai même posé la question humaine amselling amselling humain adresse qu'on compte un litre rabbit or what and why are you sending donc là ils m'ont j'ai un peu déposé cette question et il mange et manger se répondait en disant de l'icef adresse starting from 0x dans le centre de l'école quand tu envoies des jetons par exemple tu vois d'un traste wallets et tu veux par exemple recevoir des jetons admettons que c'est délit de leur habitude doit tu sais là où toi tu dois tu dois aller cliquer pour avoir l'adresse de réception et il m'a demandé d'envoyer l'adresse de réception de lito leur habite gs un peu de poser quelques questions si ok ok after sending what will be done d'émigration will be done by yourself en ce centre d'adresse or what donc là ils m'ont dit que dès que j'envoie cette adresse eux mêmes feront ce les nécessaires pour qu'ils puissent envoyer les jetons ils m'ont dit en répondant yes after j'ai encore reposé la même question on disait after how long will i receive my v2 token horse i send des adresses j'ai juste posé dans la question d'un centre de dire combien de temps ça va prendre une fois je vous envoie cette adresse ils m'ont juste répondu en disant une fois c'est complet vous aurez directement le jeton dans votre portefeuille ok ok tain tout c'est comme ça j'ai un peu des portes de procéder à ça pour qu'ils puissent me donner un peu des informations peut juste constater que c'est little rabbit little lt r b t t w t d'avis voilà c'est ça l'adresse arrobas on commence d'abord par arrobas c'est ça même c'est c'est comme ça moi j'ai procédé pour et c'est un peu de récolter cette cette information c'est que toi si tu n'as pas encore envoyé tu n'as pas encore migré à la v2 comment est-ce que tu dois faire j'aime même c'est un peu de prendre le temps pour vérifier est ce que c'est réellement c'est le compte officiel de little rabbit ou quoi j'essaie un peu de cliquer là où il ya tchat pour trouver les comptes télégrammes de little rabbit dans les calculs des me renseigner des précis et seulement si c'est toujours vrai mais en essayant un peu de voir les comptes off et les comptes de little tu peux juste constater qu'il ya ces informations là 51 membres déjà de little rabbit de quoi retenir est ce que c'est vrai ce n'est pas les cas et alors si par exemple ici je vais là où il ya télé les comptes télégrammes pour juste comparaison de ça et tu peux juste constater que c'est la même chose dès que j'essaie un peu de vérifier même en ce qui concerne l'adresse qui est là c'est la même chose alors comme c'est la même chose et s'il s'agit de vérifier les nombres de membres c'est toujours la même chose alors même s'il ya quelques mises à jour là non c'est par rapport à ce qui viennent de s'ajouter donc je dirais que c'est la même chose alors comme c'est la même chose donc j'imagine pour procéder à la v2 vous pouvez directement comment vous pouvez directement leur envoyer leur adresse et de manière plutôt plus simple savoir des détails pour procéder à ça alors la chose qui est là il faudrait être sur les comptes twitter de little rabbit et vous êtes un peu de partager avec eux vous leur poser des questions et ils vont vous répondre et vous saurez directement comment est-ce qu'on vous allez migrer à la v2 car je sais qu'il ya vraiment des gens qui n'ont pas encore mépris à la v2 posez-leur des questions dites-leur ce que vous devez faire comment faudra-t-il procéder pour devoir avoir vos jetons donc si vous voulez prendre l'adresse l'adresse où vous pouvez aller les contacter ici c'est little rabbit officiel sapote tm donc vous pouvez poser des questions et ils vont vous dire ce que vous devez faire des manières que vous puissiez migrer à la v2 j'espère que vous avez compris le contenu de cette vidéo alors si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de nous soutenir avec un beau pouce bleu de vous abonner ce n'est pas encore fait on se retrouve au prochain numéro avec notre prochaine vidéo